Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien ça y est tous les amis c'est Archie Comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on drop plus facilement vos cartes sur Temporis 5 Parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué souvent Des fois de drop des cartes sur Temporis Et là je vais vous montrer les meilleures techniques pour pouvoir le faire Alors tout de suite on est en combat Donc je vais vous montrer quelques petites Je vais vous dire plutôt quelques petites techniques Là déjà première technique classique, normale C'est de faire des challenges Ça c'est classique, c'est normal, c'est la première chose à faire Lorsque vous rentrez en combat c'est obligatoirement faire des challenges Vous allez me dire oui c'est normal, c'est comme toujours Oui c'est vrai que ça augmente le drop, c'est comme toujours Mais je préfère quand même le rappeler avant que vous me disiez Oui mais voilà, bref Je préfère quand même le rappeler comme ça Ceux qui ne savent pas ou ceux qui en doutent le savent maintenant Ensuite, maintenant La deuxième technique c'est qu'il faut Si vous êtes en groupe c'est plus simple C'est tout seul, c'est un peu plus compliqué Pourquoi ? Parce que quand vous êtes plusieurs dans un combat La prospection de ce même combat augmente La prospection de tous les personnages s'additionne Et vous arrivez à un total de prospection Qui est plus élevé que si vous êtes tout seul Donc automatiquement les taux de drop se montent Après, petite chose à spécifier C'est que c'est pas forcément parce que le groupe a plus de prospection Et que c'est vous qui amenez le plus de prospection Que c'est vous, je sais plus si c'est français Bref, que c'est vous qui allez avoir le drop le plus haut Non, non, c'est le groupe général qui prend le drop Et c'est le groupe, après le random choisit qui prend la carte Des fois carrément, je vais vous montrer ça tout de suite En fait, je viens de drop quoi ? Deux cartes de vermine des champs J'étais avec un mec qui farmait, j'ai fait deux combats avec lui J'ai chopé les deux cartes, tout seul, de mon côté Il a rien eu du tout, voilà, il a ragé Mais bref, il a rien dit en fait, c'est juste barré Mais bref, en tout cas, pour vous dire Dans mon aventure, si vous voyez, j'essaierai de vous choper un extrait Le mec a chopé trois cartes des pichons Alors qu'on était trop dans le combat Et on a tous galéré à faire le combat Parce qu'il y avait un bon groupe Donc finalement, voilà J'ai envie de dire la variance Mais non, c'est le random plutôt Qui joue vraiment beaucoup Faut faire attention Faut faire attention parce que C'est pas parce que vous avez plus de prospection Vous allez vraiment booster votre prospection Que c'est vous, quand vous êtes en groupe Qui allez dropper le plus et le plus vite Ça se peut, je dis pas que ça se peut pas Mais parce que même moi, tout seul Des fois, je fais un combat, je fais un challenge Ça s'est mis dans mon aventure encore une fois Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'aventure Mais dans mon aventure, souvent J'ai fait un combat contre des larves Premier combat, un tchal, terminé Il y avait un mob et un tchal, voilà Ça c'est vraiment le random total C'est que là, voilà Vous voyez, on a un groupe de quatre en face de nous Et on n'a pas droppé de vermine C'est quoi ? C'est la vermine des champs ? Si je me trompe pas, c'est la vermine des champs Mais par contre Bref, voilà C'est pour vous dire que le taux de drop est quand même aléatoire Malgré tout Mais vous pouvez augmenter vos chances d'en dropper Vous pouvez augmenter vos chances comment ? En prenant des gros groupes Des très gros groupes Si vous prenez des petits groupes Vous avez moins de chances d'avoir des... De dropper, tout simplement Plus vous avez des gros groupes Plus le taux de drop augmente Et plus vous avez de chances d'avoir vos cartes plus rapidement C'est juste la rapidité d'avoir des cartes qui jouent pas le fait que ce soit plus efficace Enfin, si en fait Je vais répéter C'est plus rapide et c'est plus efficace d'avoir des gros groupes Pourquoi ? Parce que Vous avez plus de mobs Vous avez plus de fois le mob sur lequel vous allez dropper Ou les mobs Par exemple pour des pios Ou des pichons Ça se droppe sur tous les mobs Donc finalement, si vous avez un très très gros groupe Automatiquement, les taux de drop sont augmentés Tout à l'heure, on a fait un très gros groupe Contre des chanchants et contre des campagnols C'est bien pour ça que j'ai droppé deux cartes Parce qu'on avait un gros groupe Là par exemple, ça c'est des petits groupes Est-ce qu'il va rentrer avec moi ? Je ne sais pas Ça c'est des petits groupes Ça c'est des petits groupes C'est pas des gros groupes Mais vous avez quand même une chance Malgré tout de dropper Ça je ne dis pas le contraire Mais voilà, ça sera plus efficace Si vous prenez des très très gros groupes Par exemple, s'il y a six mobs Et si vous avez plus de fois le même perso Automatiquement Enfin, même le même mob Qui est intéressant pour votre quête Ou pour votre carte que vous souhaitez Ça va être beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus rapide à dropper Je vous ai dit, des fois Moi c'est random Mais pour maximiser les chances Il faut quand même prendre des gros groupes Parce que les plus gros groupes Plus vous avez de mobs Par exemple là, on a trois chances De dropper la carte qu'il nous faut Voilà, typiquement On a trois chances de dropper la carte vermine Parce qu'on a un chanchant Et on a deux campagnols On a deux campagnols Et un chanchant Et le mosquito aussi Ben finalement on a quatre chances Là voilà Là le groupe est vraiment optimisé Et en plus on va faire le challenge Euh Ah ben non on va pas faire le challenge Ah si pendant le retour de jeu Ok Si si on va faire le challenge En plus de ça Donc on va attendre la fin du combat Mais vous allez voir Que le taux de drop va être augmenté Parce qu'on a quatre fois Le taux de drop Qui est multiplié par quatre Vu qu'on a quatre fois le mob Voilà c'est tout simple Mais voilà Plus vous avez de gros groupes Même si le gros groupe Il possède moins de mobs Que vous avez besoin Mais le gros groupe Vous aurez plus de chances de dropper Voilà vraiment Le récap de ce qu'il faut retenir De cette vidéo C'est qu'il faut faire Enfin du récap de ce qu'il faut retenir Pour bien et pour facilement dropper Sur Temporis C'est qu'il faut Alors juste je vais jouer Hop hop Ok C'est Ah j'ai encore un paire Ok C'est qu'il faut Automatiquement déjà Faire les challenges à tout prix Faire les challenges rapidement A tout prix Et il faut y faire attention Il y a beaucoup de gens Sur le jeu Qui ne font pas attention aux challenges J'ai commencé moi En n'y faisant pas attention Mais vraiment Il faut faire à tout prix attention Parce que sinon Vous allez Sinon vous allez perdre Pas mal de chances De dropper Et il y en a énormément De gens En vrai Je vous donne un conseil Pour faire les challenges Avec des groupes Spécifiez-le Avant chaque combat Des fois vous voyez le challenge Vous vous dites Franchement Il reste un mob à JPV Et il doit utiliser une fois La même action Pendant son tour de jeu Ou pendant le jeu Ou pendant son combat Et il n'a pas utilisé Beaucoup d'actions Et le mec Vous voyez Qui rate le challenge Donc vraiment Je vous dis Un conseil Spécifiez-le Avant de chaque combat Parce que sinon Vous avez des chances Que le mec Rate le challenge Parce qu'il n'y fait pas attention Souvent les gens N'y font pas attention Bon là On n'a pas de On n'a pas de De carte Dommage Mais pour vous dire Quand même Que Allez rentre dans C'est quoi ce combat C'est quoi ce combat Pourquoi je suis rentré dans ça Je pensais que c'était Un gros combat Mais non en fait Et en plus On n'a même pas Ah c'est si Il y a une chance Il y a des chances quand même De dropper Alors là on va voir Peut-être que finalement Là Mais voilà Typiquement Typiquement La chose que je vous dis Là Qu'est-ce qui a joué C'est pas le fait Qu'il y ait un nombre Impressionnant De mobs en face C'est qu'on ait fait le tchal Et qu'on soit plusieurs Voilà Il y a vraiment pas mal De choses à prendre en compte Là c'est typiquement Pourquoi j'ai droppé C'est parce que Les mecs Enfin On était 4 On était 4 Donc la prospection a augmenté On avait un niveau 27 Donc il doit y avoir plus De prospection également On était 4 On a fait un challenge Donc ça a augmenté encore plus Les chances de dropper Le mob en face C'était tout seul Et après Des fois Souvent Vous aurez de la chance C'est que Le taux de drop tombe Sur une zone Voilà C'est ça le truc C'est que le taux de drop Tombe sur une zone Et des fois Si personne ne drop Sur la zone Finalement Vous allez faire un combat Tout seul Contre un mob Avec un tchal Et vous allez le faire tomber Voilà c'est simple C'est l'aléatoire Bien évidemment Mais on peut maximiser Les chances de drop Voilà Ce qu'il faut retenir C'est qu'on peut On a l'aléatoire de 4% Parce que les cartes C'est du 4% de drop Est-ce qu'on le verra pas ici Les cartes C'est entre 4 et 5% Non c'est entre 3 et 5% Là on est à 4,62 Et vous voyez Qu'on était tout seul On était tout seul Il était tout seul en face Mais on était 4 On était 4 Donc la prospection a augmenté Et on était avec un challenge de plus Donc La prospection Enfin le taux de drop A augmenté encore une fois Donc voilà C'est pas des sciences exactes Mais Miser les chances de dropper quelque chose De dropper ses cartes surtout Parce que voilà Plus on est dans un combat Plus on a de mobs en face Plus on fait de tchal Et plus les chances de drop des cartes sont élevées Vous allez me dire Oui c'est du classique Mais c'est vrai que des fois Faut mieux rappeler des petites choses Et j'ai spécifié certaines petites choses également Qui sont bons à savoir Lorsque l'on commence le jeu Lorsque l'on va dans une aventure C'est voilà Pas mal de petits conseils à mettre bout à bout Qui à la fin Permettent de dropper plus facilement Permettent de dropper plus rapidement Permettre d'avoir les cartes que l'on veut Et réussir à monter ses niveaux A avoir les cartes pour la revente Et faire pas mal de choses Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est une petite vidéo tuto Vous aurez également un lien Oui vous aurez le lien dans la description Du site D'Office Universe Pour l'article qui va sortir très prochainement sur cette vidéo là Pour comment on droppe plus facilement des cartes Il y a le site d'Office Universe Le site 100% tuto 100% des tutos pour vous aider à avancer dans le Temporis 5 Il n'y a pas mal qui sont sortis déjà Il y en a énormément qui vont sortir encore plus tard Mais il faut le temps de les faire Donc ils sont en train d'être écrits Et ils vont sortir dès que possible Et ça sort Donc vraiment Jetez un oeil à chaque fois sur le site Dès qu'il y a un nouvel article De toute façon je vous le mettrai sur Twitter N'hésitez pas à aller checker ça Ma chaîne Twitch Poursuivez les lives Dans la description également Pour me suivre en live Lorsque je fais mes aventures Mon aventure elle continue Je la fais en live Je vous mets les rediffusions sur Youtube Donc pour me suivre en live C'est sur Twitch Le lien est dans la description également N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également A vous abonner pour ce qui va arriver très potentiellement Sur Temporis Dofus Dofus 2.0 Dofus rétro Dofus Il y a énormément de choses Qui arrivent sur la chaîne Mais pour l'instant C'est Temporis Qui est la priorité Il y a énormément de tutos Qui vont sortir également Sur Temporis Il y a énormément L'aventure qui continue Bien évidemment Elle n'est pas finie Elle vient de juste de commencer J'espère que ça vous aura plu Bonne journée pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde